Il n'y est pas tout le monde. Alors bonjour, bonjour. Dans le thème banque, fintech, blockchain, e-sécurité, on entend souvent parler de hacking, de cybersécurité, mais à proprement parler, je ne sais pas si vous, vous savez, mais quel est le profil de recrutement d'un responsable de cybersécurité ? Quelqu'un qui est spécialisé dans la sécurité des systèmes d'information. Donc, c'est ce qu'on va tâcher, en fait, de comprendre. Soit parce que potentiellement, vous voulez présenter une candidature, ou soit potentiellement, vous êtes un recruteur et vous aimeriez recruter une RH, une responsable des ressources humaines, et vous aimeriez recruter quelqu'un en cybersécurité. Voilà. Moi, dans les précédentes fintechs où j'avais travaillé, en fait, j'avais eu l'occasion de le faire et je m'étais penchée sur le sujet. Donc, voilà pourquoi je le diffuse. Alors, ce que je comprends, en fait, des qualifications et de l'expertise qu'on va demander à quelqu'un qui est spécialisé en cybersécurité, c'est que déjà, son niveau d'expertise, il va en fonction de l'activité et du risque lié à l'activité effectuée. Par exemple, si on imagine une banque, eh bien, forcément, le responsable du processus cybersécurité, il va certainement avoir une très forte expertise. De même pour une fintech, même si les fintechs sont généralement des startups qui recrutent des candidats jeunes pour, effectivement, avoir peut-être un peu moins à les payer parce qu'elles doivent subsister et persister dans le temps. Donc, il faut qu'elles fassent les économies des salaires. Donc, elles vont chercher un responsable en cybersécurité, parfois jeune et pas forcément diplômé et qualifié. Dans mon cas de figure, parmi les responsables de cybersécurité que j'ai pu rencontrer, c'était souvent des profils, en fait, très jeunes, mais vraiment très dégourdis. Et quand vous êtes face à ce type de recrutement, vous êtes obligés de vous associer, en fait, à ce qu'on appelle un responsable technique, donc la personne qui va être en charge du système d'information, notamment pour venir attester des qualifications de cette personne. Donc, en fait, vous mettez en pratique, tout simplement, et vous demandez à cette personne de faire des tests, voilà, voir également en réalité quelles sont ses capacités. Donc, dans ce type de profil, en fait, parfois, même si moi, dans le détail que je vais vous donner, on demande, voilà, des qualifications, un savoir-faire, un savoir-être assez particulier, au fond, si vous êtes dans le cadre d'une fintech et d'une startup, l'exigence ne sera pas vraiment la même. On ne va pas vous demander énormément de diplômes. Si vous êtes capable de démontrer que vous avez une expertise potentiellement même acquise sur le tas, eh bien, vous saurez également intéresser l'employeur. Donc, ne baissez pas les bras si vous avez des vues en ce qui concerne potentiellement ce type de poste. Alors, par exemple, si on se place à la place, en fait, d'une RH, voilà, une responsable des ressources humaines, ou quelqu'un un peu comme moi qui était responsable du contrôle interne, en fait, c'est important de s'assurer de quoi ? Ben, la qualification potentielle du personnel. Et notamment, en fait, quels sont les risques liés au processus ? Le processus, c'est le processus pour assurer la sécurité des systèmes d'information. Voilà, qui est un facteur de risque majeur. Donc, il convient de bien l'encadrer, de bien le gérer, ce risque. Alors, qu'est-ce que je vais regarder, moi, pour mon responsable de cybersécurité ? Alors, qu'est-ce qu'il devra savoir le responsable de cybersécurité ? Donc, moi, j'ai mis une colonne, les données d'entrée. Les données d'entrée, c'est, en fait, ce que la fonction présuppose de connaître. Et dans les données de sortie, c'est ce que la fonction présuppose de faire. Donc, le chargé de cybersécurité. Bon, ben, il doit connaître, en fait, qu'est-ce que c'est la sécurité des systèmes d'information, le SSI. Voilà. Il devra connaître également l'ANSI, c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Il devra avoir connaissance des guides et des bonnes pratiques, voire même des recommandations. Il devra également, en fait, savoir de quoi on lui parle quand on évoque les normes ISO 27001. Donc, ça, c'est le management de la sécurité de l'information. Quand on parle des normes ISO 27032, ça, c'est la technologie de l'information avec les techniques de sécurité. Et ça, ça donne les grandes lignes directrices pour assurer la cybersécurité. Ensuite, on a l'ISA 99. Voilà, l'International Society of Automation. Donc, voilà, vous avez eu différentes versions. Les versions 2007, 2009, 2007. Entre-temps, oui, je l'ai dit, automne pour moi. Après, voilà, il y a eu des correctifs d'ajoutés. Donc, voilà, vous pouvez vous assurer de la profondeur des connaissances de votre responsable de cybersécurité. Voilà, en le questionnant tout simplement sur l'état des normes. Vous avez d'autres normes également qui touchent autour de la sécurité des réseaux sans fil. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le CERTA 2002, REC. Vous avez les normes au regard de la sécurité des applications web et de la vulnérabilité, pardon, type injection de données, les mots de passe, les filtragés par feu, les gestions des journaux d'événements, les évaluations de risque et le management de la sécurité des systèmes industriels. Et bien sûr, les outils qu'on va dire AMDEC, ASOP, FMEA et les BIOS. Et puis, vous devez avoir potentiellement, pour mettre en place une gestion de projet, ça, c'est fonction, en fait, de niveau de responsabilité de votre poste. Mais on pourra vous demander éventuellement d'évaluer, en fait, la gestion de projet sur le modèle des cycles en V, c'est-à-dire la gestion de projet IT, de réaliser potentiellement la réalisation de tests FAT, SAT, Factory Acceptance Test, Site Acceptance Test, d'attester les fonctionnales spécifications techniques, fonctionnelles, etc. Vous devriez peut-être avoir, on va vous demander également d'avoir connaissance, en fait, du cahier CCTP, c'est le cahier des clauses techniques particulières. Donc, voilà, on peut lui demander beaucoup de choses à ce responsable de cybersécurité pour encadrer toute la gestion des risques. Et on voit quelque chose qui est vraiment très, très difficile dans le niveau de responsabilité de ce poste. Donc, vous avez effectivement tous les normes. Et moi, je suis sûre que je ne suis même pas à jour. Il y en a certainement d'autres qui sont encore sortis. Et puis, vous avez aussi une capacité à réaliser une évaluation des risques et le management de la sécurité des systèmes industriels. Donc, ça, ça demande la maîtrise de l'outil de gestion des risques, des quantifications, donc un bon niveau d'expertise et de qualification, à mon sens. Et puis, une approche qualité-sécurité, quand même, avec, voilà, l'évaluation par des outils stratégiques comme l'AMDEC, ABSOP, FMEA, les BIOS, etc. Donc, c'est assez particulier et c'est assez technique. Donc, ça, c'était pour les données d'entrée. Si on regarde les données de sortie de notre responsable de cybersécurité, c'est-à-dire ce que sa fonction va présupposer de faire. Bon, ben, je les ai toutes citées, les normes. Donc, en données de sortie, ben, forcément, il sera normalement capable de comprendre ou d'appliquer à l'organisation, en fait, ben, le principe de ces normes. Il sera capable, normalement, d'effectuer une sorte de veille réglementaire sécurité. Voilà. Il sera capable, également, d'assurer et de garantir la protection des données, de procéder à la cartographie des installations et, du coup, l'analyse de risque, c'est-à-dire vous représenter visuellement, en fait, par un schéma, en fait, là où sont, par exemple, les points chauds. Vous allez avoir des points chauds majeurs, des points chauds, enfin, voilà, rouges, verts, oranges, voilà, en fonction du niveau de risque et les points chauds à maîtriser. Donc, une cartographie, en fait, de vos installations, du coup, consécutivement, l'analyse de vos risques. Vous devrez, ben, évaluer la criticité, justement, des risques et, face à ça, du coup, atténuer ce risque. Comment ? Ben, linéariser ce risque en mettant en place un niveau de protection suffisant. Voilà. Et éviter, de cette façon, toute la vulnérabilité des systèmes, le matériel, les logiciels, les procédures, mais également l'aspect humain. Et, en fait, vous devez être capable d'anticiper tous les impacts potentiels. Vous devez mettre en place des systèmes et des procédures, des enregistrements au regard de la surveillance des installations et des détections des incidents et également de la correction et du suivi de ces incidents. C'est lourd. Puis, vous devez mettre en place également les opérations de maintenance de type préventive et curative, voire même des opérations de maintien en condition opérationnelle, le MCO, ou le maintien en condition de sécurité, MCA. En d'autres termes, ça touche aussi ce qu'on appelle les plans de reprise d'activité, le PRA et le plan de continuité d'activité, donc le PCA. Donc, c'est lourd, effectivement. Donc, ça demande beaucoup de qualifications, d'expertise et certainement d'expérience professionnelle, ou voilà, d'être très clairement un très très bon autodidacte. Mais en plus de ça, pour finaliser en données de sortie, je dirais que le super expert de cybersécurité, il serait en plus de ça le gars ou la jeune fille, parce que maintenant, tout arrive. C'est ça qui est formidable, les femmes sont partout. Donc, la personne en charge de la cybersécurité, elle devra aussi piloter la sécurité des nouveaux projets, comme je vous ai dit. Donc, les phases de spécification, conception, les intégrations, les itérations, les phases de test, émettre potentiellement des dossiers d'appel d'offres aussi, ne sait-on jamais, assurer la qualité, l'environnement, la sûreté, le respect des réglementations en vigueur, etc. Donc, voilà, ça peut être une fiche de profil très très complète. Alors, en fonction des spécificités d'activité, aussi bien cette fiche de profil pourrait être encore ouverte à d'autres savoirs, savoir-faire et savoir-être. Voilà, moi je ne suis pas une spécialiste, c'était une vision un peu personnelle de comment je vois la fonction et les exigences de qualification pour que la personne que vous recrutez en cybersécurité soit opérationnelle. Voilà, je vous dis bientôt, n'ayez pas et vive la cybersécurité ! Prenez soin de vous et pensez aussi à vous protéger. Voilà, sur Internet, il y a plein de risques. Allez, je vous dis à bientôt, n'ayez pas ! Sous-titrage Société Radio-Canada